...appeler à réintégrer l'armée congolaise pour buter d'ailleurs l'ennemi de la RDC qui viole les massacres dans la partie est du pays. Détail à suivre dans le corps de ces journales des écoles, centres de santé, autres bâtiments publics sortent du sol dans plusieurs territoires en RDC. Le programme de développement à la base de 145 territoires change petit à petit l'image de la RDC comme le veut le président de la République. Assurance, la ministre en charge du plan au sénateur. Vous verrez les images dans ces journals. Et puis ces assurances du directeur général de la FIKIN. La foire internationale de Kinshasa sera bientôt revêtue de sa plus belle robe. Le travaux de réhabilitation de ses bijoux est voulu à pas de géant, a-t-il déclaré ? Madame et Monsieur, voilà tout pour le titre. A toutes et à tous, bonjour et bienvenue à cette édition de 7h de Kinshasa. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité a réconforté le victime des atrocités de milices Mobondo dans les territoires de Kouamotou, dans la province de Maïdombé. Alain Bikai. La formation de la FIKIN devient irréversible pour Peter Kazadi, patron de la territoriale congolaise qui, à marge des assises d'Engabe à Brazzaville, a pris l'initiative de se rendre dans le territoire de Kouamotou, province de Maïdombé. Sur place, après un bref entretien, avec le général Bruno Mandefou, commandant en charge des opérations de Kouamotou, sur l'axe pluvial, le flic du gouvernement Samalou Kondé, qui a accompagné son homologue de la République du Congo, s'est retrouvé en face de ses compatriotes du territoire de Kouamotou. Peter Kazadi a porté un message de réconfort du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo. Je suis venu ici sur l'instruction du chef de l'État. On m'a dit de vous dire ceci, que jour et nuit, il travaille pour que la paix revienne à Kouamotou, dans toute la province de Maïdombé et dans les villages avironnais. Pour que l'État soit dans la province de Kouamotou, dans la province de Maïdombé et dans la province de Kouamotou. L'émissaire de Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo est garant de la sécurité au pays, ne manque pas de demander aux riverains de dénoncer l'ennemi qui essaye de trouver refuge aux côtés des populations. Toutefois, la force reste à la loi, autant l'État reste au-dessus de qui que ce soit. Par la même occasion, Maître Peter Kazadi Kalkoudé a procédé à la restitution des biens de la population apportée par les insurgés. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la RDC, a tenu à préciser que les chaînes haubles entre son pays et la République du Congo. Inégalité qu'il partage avec son homologue du Congo d'en face. Sachez également que le Bureau national d'études et planification industrielle est désormais d'outil d'un cadre organique et son référentiel d'emploi. Nadine Kiloso, c'est Dr. Kialina. La réforme amorcée des prix au sein de l'administration publique en vue de maîtriser les effectifs et la masse salariale poursuit son bon nombre de chemins. Conformément aux orientations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, sous la coordination du Premier ministre Samalu Kondé, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, et le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, ont procédé ce lundi 5 juin 2023 à la signature du cadre et des structures organiques du Bureau national d'études et de planification industrielle. Aujourd'hui, la volonté que nous affichons sur le gouvernement, suivant les orientations de son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, c'est celle de mépriser totalement les effectifs au sein des services, l'établissement, toutes les administrations, et vraiment sous l'autorité du gouvernement de la République. Pour sa part, le ministre de l'Industrie a salué le travail réalisé par les experts du ministère de la fonction publique et ceux de l'Industrie. Depuis que nous sommes à la tête de ce ministère, nous avons voulu effectivement régulariser cette situation, parce que nous avons autour de 5 établissements publics. Aujourd'hui, nous sommes heureux que l'un de ces établissements soit doté de son cadre organique et de son référentiel d'emploi. Cet outil d'organisation de services est destiné à servir de référentiel dans la transformation du mot de gestion des ressources humaines du ministère de l'Industrie, en vue de le rendre plus rationnel dans la perspective de répondre aux impératifs de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Sans carrément de chapitre pour parler, élection vers l'envoi d'une mission d'observatoire électorale pour les prochaines élections, c'est ce qui ressort des échanges entre le président de la CENI avec une délégation de l'Union européenne. Tétis Samba. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kedima Kazadi, a échangé avec une délégation de l'Union européenne conduite par Matilda Chendwin, chef de délégation indienne chargée de section politique presse-information au sein de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Les deux partis ont examiné en profondeur les possibilités d'envoi d'une mission d'observation électorale pour les structurants à venir. Cette mission a pour objectif de voir si les conditions sont réunies pour déployer une mission d'observation électorale au Congo pour les prochaines élections prévues en décembre 2023. Dans ce cadre, on a échangé avec le président Kedima et puis son équipe pour expliquer le contexte de notre mission et en savoir un peu plus sur le processus électoral et les avancées accomplies jusqu'à maintenant et les défis qui s'annoncent. Le but, c'est surtout de voir si les conditions sont réunies pour que l'Union européenne envoie une mission d'observation électorale, si nous avons une valeur ajoutée, si une mission d'observation électorale en décembre 2023 est quelque chose qui serait viable, quelque chose qui serait utile et quelque chose qui serait souhaitable pour la RDC et pour sa démocratie. Denis Kedima Kazadi, président de la CENI, était assisté du deuxième vice-président Didi Manaralinga, du rapporteur adjoint Paul Moïdo Moulemberi et du questeur adjoint Mme Sylvie Beremba Nobaloumi. Je le disais en titre, 10 écoles, centres de santé et autres bâtiments publics sortent du sol dans plusieurs territoires en RDC. Auditionnés en commission au Sénat, la ministre en charge du plan a projecté des images venues du Congo profond comme preuve de l'exécution du programme de développement à la base de 145 territoires. Les sénateurs membres de la commission de relations avec les institutions provinciales et les ETD avaient soulevé des préoccupations sur certaines réformes pilotées par le ministère de plan. La mise en œuvre du PEDL 145 territoire, le programme d'action prioritaire, l'indice de développement humain, le taux suffisant alimentaire et l'appui des partenaires au développement. Revenu avec des éléments de réponse pour l'audition de ce lundi, Judith Souminoua-Toulouka a rassuré les élus des élus à en croire la présidente de cette commission, l'honorable Françoise Bemba. Madame la ministre d'Etat, ministre du plan, a été assez complète. Elle nous a montré à travers un film tout ce qui a été fait sur le terrain et tout ce qui est en train d'être fait sur le terrain. J'ai juste eu une petite préoccupation pour lui dire, écoutez, faites en sorte que tout se termine et que ça ne reste pas inachevé. La ministre d'Etat, ministre du plan, a salué l'exercice de rédivabilité pour informer le peuple à travers ses représentants. Ça nous permet aussi à nous de pouvoir assurer que les questions qui restent encore dans l'ombre, qu'on puisse y apporter vraiment les déclarcissements nécessaires. Le plus important maintenant est d'assurer que par exemple dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, on puisse arriver au bout de ce programme et que tout soit achevé. Pas question pour nous d'avoir juste des éléphants blancs avec des bâtiments dans la nature mais qu'on n'a pas pu achever et qu'ils ne sont pas mis à disponibilité des bénéficiaires que sont les communautés. A cette audition, la ministre d'Etat s'est fait accompagner des agences d'exécution sur le terrain, notamment le BSECO. Dans la province de Litori, le déplacé du site de Drodro, en territoire de Djougou, à 60 kilomètres de Bounia, sollicite l'implication du secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de maintien de la paix pour leur retour dans leur village. Il en dit dimanche 4 juin lors de sa visite dans cette zone qui est toujours sous menace de groupes armés Junior Sélémane. La situation humanitaire à Nitori ne laisse pas indifférente les Nations Unies ainsi que l'administration militaire. Plus de 100 000 déplacés installés dans le district de Drodro dans le territoire de Djougou font l'objet des menaces permanentes de groupes armés. Ces personnes vulnérables ont besoin de regagner leur village si les conditions de sécurité sont assurées. Et l'ont dit au secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge de maintien de la paix en visite dimanche dans cette région en sollicitant son implication pour les retours définitifs de la paix dans leurs entités. Nous recommandons aussi les retours de la paix, de créer un tribunal pour les auteurs et les tireurs d'épicel pour arrêter ce drame. Et nous souhaiterons aussi que l'effectif de l'effort de ces pouces être augmenté dans la zone parce que la zone est vraiment acclarée. A notre gouvernement et à l'ONU d'établir la paix dans nos milliers car nous sommes vraiment fatigués de vivre d'assez de désespoir. Nous voulons regagner nos villages avant l'année scolaire 2023-2024. Nous voulons la paix, prier la paix pour étudier. Pour sa part, Jean-Pierre Lacroix promet de transmettre leurs préoccupations à qui des droits. Il les appelle à collaborer avec les services de défense et de sécurité. La bonne nouvelle, c'est que les populations que nous avons rencontrées sont protégées par nos collègues de la Monusco et aussi les autorités congolaises et l'armée congolaise. Enforcement des effectifs militaires dans la zone se concrétisent. Le but, c'est que ces populations puissent retourner dans leur village en sécurité. La visite du numéro D de l'ONU remonte il y a deux ans, en territoire de Djougou, où il avait rencontré les déplacés du site d'Ero. Il s'est étenu du 20 au 24 mars 2023 à Bukavou, une table ronde sur la paix et la stabilité après validation du rapport. Le comité de suivi pour la mise en oeuvre de l'agenda des canals de ces travaux a fait la restitution le dimanche 4 juin 2023 devant la presse. Explications et commentaires dans ces reportages de Rikinzouzi dans un film de Guy Mersi-Sueka. Dans un contexte d'instabilité politique institutionnelle récurrente, l'insécurité, la prolifération des groupes armés ainsi que la diminution progressive de la confiance de la population vis-à-vis des dirigeants au sud Kivou, sans omettre les voix des communications infrastructures basiques délabrées ainsi qu'une économie rurale désarticulée. Les filles et fils du sud Kivou ont passé au crible la problématique de la paix et du développement de leur province à travers une table ronde organisée du 20 au 24 mars 2023, sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tisséquet, dit Tulombo, et la facilitation de la maison civile animée par le professeur Miteo. L'initiative étant de la Ligue des leaders pour la paix et le développement à l'IPAD. Institué après les travaux, le comité des suivis vient de faire la restitution à la presse à Kinshasa. L'objectif c'est d'avoir notre gouvernail, qu'il est temps de libérer la province de cette prise en otage par deux, trois personnes, qu'on laisse les fils et les filles de la province à pouvoir gérer leur province, décider sur qui doit gérer et sur base d'une confiance réelle. Sur 200 participants attendus, la table ronde en avait reçu 345. L'agenda décennal 2023-2030 adopté reprend l'identification et adoption des projets socio-économiques pour la stabilisation du sud. L'harmonisation des vues entre certaines communautés sur quelques divergences et leur engagement de promouvoir le vivre ensemble. Autre titre de ce matin, il ne suffit pas seulement de déclarations ou simple soutien aux Fardissés. Les jeunes de la RDC sont appelés à réintégrer l'armée congolaise pour buter d'ailleurs l'ennemi du pays. Suivez. Mettre en place une synergie des jeunes congolais pour soutenir les Fardissés au front contre l'agression du N-23 soutenu par l'armée rwandaise. C'est le message principal qui a orienté la conférence de presse animée par John Bayansita. Il a exhorté la jeunesse congolaise de tous bords à s'unir comme un seul homme et à s'aligner derrière la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo, pour faire obstacle à l'ennemi. Nous vivons spirituellement à l'Est. Nous sommes de cœur avec nos frais de l'Est. Nous prions Dieu et nous travaillons pour que le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo, puisse avoir le temps de s'organiser. Et au jour d'aujourd'hui, nous allons croire que cette organisation a déjà atteint au moins 90%. Donc très bientôt, nous allons mettre fin à la guerre. Nous avons souligné que l'ennemi qui attaque notre pays, il le fait sur quatre fronts. Les premiers fronts, c'est le front militaire, où nous voyons les M23. L'Union fait la force dit-on. Cet adage vaut son pays à d'or dans le cadre de cette sensibilisation, pour rappeler d'une autre manière comment protéger l'intégrité territoriale. Parlons santé dans le cadre du renforcement de suivi de la gestion de stocks et de l'utilisation de produits de santé. Le programme national d'approvisionnement en médicaments a organisé un atelier de renforcement de capacité de plus de 30 cadres, dans le but d'améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement de produits de santé. Comment contribuer à l'amélioration de la gestion de la chaîne d'approvisionnement en médicaments essentiels ? Pour répondre à cette interrogation, le programme national d'approvisionnement en médicaments essentiels a réuni une trentaine de cadres et autres pharmaciens du Nouveau-Central pour les former aux fondamentaux des outils LMA. Le directeur de programme Franck Biailly explique le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement. Actuellement dans notre pays, le gouvernement n'achète presque pas de médicaments. Les produits sont achetés avec le financement extérieur à travers des unités d'achat qui sont également parlées. C'est le cas du USAID à travers le PPM. C'est le cas du Fonds Mondial à travers un autre mécanisme. C'est toujours le pire qui est le des achats européens. A terme, ces participants qui sont formés sur l'outil harmonisé simplifié, vérification ponctuelle, devront évaluer la maturité de la chaîne d'approvisionnement dans les structures ciblées de Kinshasa. Parlons à présent de ces descentes du directeur général de la RESPE dans les installations de la Bralima à Kinshasa pour effectuer un contrôle de conformité dans cette entreprise de la capitale. Retour en image. Pour la mise en œuvre effective de la loi sous-traitance en RDC, qui autrefois souffrait de beaucoup de violations, il n'y a donc pas de repos pour l'homme qui régule cette entité. L'honorable Miguel Catten-Cachal a fait le déplacement ce jour dans les installations de la Bralima à Kinshasa Industrie qui œuvre dans la production d'une variété de boissons gazeuses et de bières dans le pays. Ici, la mission de contrôle de la RESPE est bien accueillie, comme le dit son directeur général. Nous, en tant que membre de la FEC, la FEC a signé un accord, un partenariat avec la RESPE pour pouvoir accompagner la RESPE dans l'exécution de cette loi et c'est un privilège de le recevoir aujourd'hui. Et nous, la Bralima, allons être un modèle pour respecter cette loi et pour pouvoir l'appliquer. Une entreprise doit se conformer aux lois de la République. Et je pense que l'État n'a pas que des missions répressives, l'État a aussi des missions pédagogiques. C'est une nouvelle loi. Il y a peut-être des inquiétudes, mais nous avons confiance au DG et son équipe que nous allons travailler ensemble à travers la FEC, à travers les discussions pour que toutes les zones d'ombre soient à planer, qu'il y ait une meilleure compréhension de cette loi pour que nous tous nous puissions l'appliquer. Mais nous, la Bralima, nous allons l'appliquer sans hésitation parce qu'en tant qu'entreprise citoyenne au Congo, nous devons aussi accompagner le gouvernement dans ses missions. Le gouvernement veut générer plus de revenus, le gouvernement veut réduire la pauvreté. Nous aussi nous contribuons, tant sera peu, à cette mission-là. Désormais, le train de la matérialisation de la vision du chef de l'État dans ce secteur est en marche. Pour renchérir, la société Bralima accepte donc de se prêter à l'exercice de contrôle, cela dans toutes les provinces où est implantée. Et puis, ses assurances du directeur général de la FIC, la foire internationale de Kinshasa, sera bientôt réveillée chez sa plus belle robe. Le travaux de réhabilitation de ces bijoux évolus à pas de géant a-t-il déclaré ? Ou en étant avec les travaux de construction et réhabilitation de la foire internationale de Kinshasa ? À tort ou à raison, l'opinion s'interroge d'une part et de l'autre part. La population dénonce la suspension des travaux pourtant débutés il y a de cela quelques mois déjà. Face aux fausses allégations répondues à travers les réseaux sociaux en rapport avec les soi-disant arrêts des travaux à la FIC, le comité de gestion représenté par le directeur général, l'honorable Didier Kabampélé Ngaboul, assisté de son adjoint Serge Kivou Kinina Nonda, fixe l'opinion en ces termes. Rénoveler nos remerciements au chef de l'État, Félix-Antoine Tisségui de Tchilongo, qui a placé sa confiance en nous. On s'intéressait de moins en moins de la FIC. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de la FIC et tout le monde s'y intéresse. Ça, c'est une fierté que l'empêche turque Milves est bel et bien dans l'enceinte de la FIC, dans l'objectif de la moderniser. Nous voulons moderniser la foire. La FIC, que vous aimez tant, va vous faire plaisir d'ici là, avec les éditions foraines, non seulement Kinshasa, mais aussi en province, parce que dans sa mission, il faut organiser la foire au niveau national, provincial et aussi international. Bien noté et en croire, la foire internationale de Kinshasa Fikin, ses bijoux de divertissement avec plusieurs spectacles pour les Kinois en particulier, et les Congolais en général, retrouvera sa belle robe. Tout à fait autre chose, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement plastique, sous le thème « Solutions à la pollution en plastique » que l'envoyé spécial du chef de l'État en économie du climat a effectué une visite dans les installations d'une usine de fabrication de plastique. C'est dans ces prérogatives que l'envoyé spécial du chef de l'État, Stéphanie Mbomomamba, s'est rendu à l'entreprise de fabrication de plastique à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Ce, dans les soucis de se rendre compte de l'effectivité du respect de l'environnement dans le processus de fabrication des objets en plastique dans cette entreprise. Le plastique peut être recyclé en plusieurs matières, en engrais organique, en énergie renouvelable. Ce rôle que le chef de l'État nous a donné pour la nouvelle économie du climat consiste également à accompagner les acteurs privés qui font leur business en respectant les conditions du climat et voir comment est-ce que l'État peut les accompagner avec des mesures incitatives pour que leur business puisse prospérer. Et nous sommes impressionnés de constater que nous avons ici, à Kinshasa, un compatriote congolais qui travaille dans la production de plastique complètement recyclable. C'est vraiment une surprise agréable, nous l'encourageons. Nous allons continuer à accompagner les acteurs privés, surtout dans le domaine de réforme, pour que ces acteurs puissent vraiment prospérer et combattre ce fléau qui est la gestion de plastique. Mais aussi nous rappelons quand même que la gestion de plastique est une gestion responsable. Donc nous devons avoir ces habitudes dans nos maisons, dans les universités, dans les écoles, dans le milieu de travail, dans l'ambiance de nos sports, à gérer les plastiques de sorte que vous allez les déposer dans les endroits où il y a des compagnies agréées pour faire du recyclage de ces plastiques. Pour le coordonnateur de cette société, l'utilisation de plastique en vue de préserver l'environnement a toujours été conseillée à la clientèle de son entreprise. Dans un autre registre, les autorités provinciales du Kassaï-Oriental ont évalué le différent partenariat qu'à la province avec l'INPP. La polyvalente Maurice Chikouya de l'INPP, un site national de préparation professionnelle Kassaï-Oriental dans la commune de Dibindi, a servi mercredi de cadre à la session ordinaire du comité consultatif permanent INPP Partenaires. Cette session a été co-animée par Claude Chiyoumbungandou et Wilfred Boukassaouila Kabea, respectivement directeurs provinciaux de l'INPP et représentants de la FEC au Kassaï-Oriental. L'objectif de ces deuxièmes travaux est de faire les suivis et l'évaluation de la session ordinaire du comité consultatif permanent CCP qui s'est tenue le 30 novembre 2022. C'est ainsi qu'après la lecture des résolutions de la session précédente par le secrétaire du bureau CCP, deux intervenants ont présenté des résolutions et des recommandations antérieures. Il s'agit du directeur provinciel de la FEC, Dominique Yilouma, qui a parlé des agrégats économiques et l'adjoint technique de l'INPP a abordé les activités menées et les perspectives d'avenir de l'INPP Kassaï-Oriental. La sélection qui nous réunit en ce moment est l'organisation de la secteur ordinaire du comité consultatif permanent. C'est-à-dire que l'INPP, l'INPP et les partenaires, cette session que nous empruntons ce jour, porte sur les suivis et les validations des recommandations qui suivent la première saison organisée le 30 novembre 2021. Le comité consultatif permanent permet l'INPP et se rapprocher du monde sociologique et de répondre à ces besoins des formations exprimées. Ainsi, il constitue un support de travail pour les partenaires appelés, appelés sur la qualité des formations, animés par l'INPP, 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 par l'INPP. Dans le but de lutter contre les érosions dans le Kassai, deux engins ont été déployés à Chikapa grâce au plaidoyer du gouverneur de province Jean-Richard Kualé. Le gouverneur du Kassai, dieu de Népiem Toutocote, a produit ces résultats et a ébloui les fils et filles du Kassai. Il s'agit de l'obtention des engins pour la lutte anti-érosive dans cette province. En présence des responsables politico-administratifs et d'autres couches de la population, cette cérémonie des remises officielles a eu lieu devant le bâtiment administratif du gouverneur du Kassai. Il a fallu que le président de la République passe par Chikapa, que les fils et les filles du Kassai, représentés par ceux de Chikapa, crient à l'endroit du président de la République, lancent un appel, surtout pour la lutte contre les érosions, pour qu'aujourd'hui, en réponse aux cris et appels de la population du Kassai, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo réponde au comptant. Voilà pourquoi nous n'avons pas voulu laisser passer cette occasion sans manifester notre gratitude à l'endroit de ce grand homme. L'exécutif provincial du Kassai a également salué l'unité des fils et filles de sa province par laquelle ces derniers ont reçu ses matériels. Les inciviques qui sèment la terreur et la désolation au sein de la population du territoire du Dieu Fadan et Kouilou ont été appréhendés par les services de sécurité. Ces inciviques qui, dans la plupart des cas, opèrent la nuit en volant des motos de paisibles citoyens, créent l'insécurité dans l'ensemble du territoire. Nous tenons d'abord à remercier la population qui a compris qu'il a l'obligation d'être coopérative avec la police. C'est à eux de nous porter les informations pour que nous pouvons agir de moment voulu. Arrêter ces inciviques sans passer aux aveux. Avec le démantèlement de ce réseau, les autorités de la police nationale congolaise du Kouilou espèrent au retour de la paix dans ce point du pays et demandent à la population de continuer à leur faire confiance en dénonçant tout acte tendant à troubler l'ordre public. Et puis, c'est titre, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a signé l'arrêté ministériel portant création de la cellule d'accréditation des observateurs électoraux internationaux pour les élections de 2023. Doris Monzo. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, arrête. Article 1er. Il est créé sous l'autorité du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, une cellule chargée d'accréditation des observateurs électoraux internationaux en République démocratique du Congo pour les processus électoraux de 2023. Article 2. La cellule d'accréditation est chargée d'examiner les demandes d'accréditation soumise au gouvernement de la République par les organismes et les personnalités indépendantes étrangères désignant observer les élections. Elle décide de l'accréditation des observateurs et transmet ses décisions à la Commission électorale nationale indépendante pour mise en application. Article 3. La cellule d'accréditation est constituée des délégués des ministères et services ci-après. 1. Ministère des Affaires étrangères et francophonie. 2. Ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières. 3. Ministère de la Justice et Garde de Sous. 4. Direction générale de migration. 5. Agence nationale de renseignement. 6. Commission électorale nationale indépendante. 7. État-major de renseignement militaire. 8. Direction de renseignement généraux de la Police nationale congolaise. Article 4. La cellule d'accréditation comprend le bureau, l'Assemblée plénière, le secrétariat technique. Article 5. Le bureau est chargé de la coordination des activités de la cellule, la convocation de la présidence des réunions de la cellule, du fonctionnement régulier de la cellule, des contacts avec la Commission électorale indépendante, de l'élaboration de rapports de travaux au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, la transmission des décisions de la cellule de la Commission électorale nationale indépendante. Article 6. Le bureau est dirigé par le secrétaire général des Affaires étrangères et secondé par le directeur des Affaires juridiques et contentieux des Affaires étrangères. Article 7. L'Assemblée plénière, elle est un organe des décisions. Elle est chargée d'examiner les demandes d'accréditation et de décider sur celles-ci. Article 8. L'Assemblée plénière prend les délégués de services spécialisés énumérés à l'article 3 et d'un représentant du cabinet du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie. Article 9. Le secrétariat technique. Il est chargé de la rédaction des procès-verbaux de travaux de plénière et autres documents administratifs, la réception des courriers et des demandes d'accréditation, l'organisation des travaux de la cellule, la garde des archives de la cellule. Article 10. Le secrétariat technique est assuré par la direction des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères et francophonie. Article 11. La cellule d'accréditation des observateurs internationaux reste opérationnelle jusqu'à la fin du cycle électoral actuel. Article 12. Les présents arrêtés entrent en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 5 juin 2023. Christophe, le Tundula, Palapé, Napala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie. Et puis c'est communiqué avant de nous quitter. La Société nationale d'électricité, département de distribution de Kinshasa, informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus sur la ligne 30 KVA, Linguala-Kinsuka, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce mardi 6 juin 2023 de 10h à 16h de Kinshasa dans certains quartiers de communes, si après Galéma et Mongafoula. Toutefois, le rétablissement de la fourniture de l'électricité pourra intervenir plus tôt si le travaux s'achève. La SNEL présente ses excuses pour ses désagréments liés aux travaux. Madame, Messieurs, ce journal de la rédaction est terminé. Un journal coordonné par Jacques Kabouaboua, Mkoumine Sédouga, réalisé par Patrick Kobampuila et Jonathan Moubalaba, assisté de Guilla Moukoko, Alain Soudi et Henri Alimassi. Je vous retrouve à 13h30 pour de nouveaux titres d'actualité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501